Musique Bonjour, c'est une visite tout à fait exceptionnelle à laquelle je vous invite ce matin. C'est à la Maison du Québec que nous avons rendez-vous avec trois femmes qui ont réussi à faire vivre une saison incroyable dans cette petite ambassade québécoise ici à Saint-Mélo. Allez, on y va ! FBT, bonjour ! Bonjour ! Merci infiniment d'accueillir les Malouins dans la course. On est tellement contents de se retrouver ici devant la Maison du Québec. La Maison du Québec, Ève, dont vous êtes la responsable et qui est elle-même sous la vigilance à la fois de la délégation générale du Québec et de la ville de Saint-Malo. Alors moi, je dirais sous l'enthousiasme de la ville de Saint-Malo et de la délégation du Québec parce qu'à chaque année, et cette année encore, on a eu une belle saison, un peu plus courte que les années précédentes, mais très riche, donc avec une expérience photo magnifique et un voyage. Alors on a permis encore cet été aux visiteurs d'aller voyager aux îles de la Madeleine. Donc ils ont pu faire une incursion et partir pour un court voyage avec Insaisissable, donc une expérience en 360 degrés dans les îles de la Madeleine qui a été produite par Télé-Québec. Vous savez que les îles de la Madeleine, ça parle ici au Malouins dans la course en particulier avec moi. Je suis en amour avec les îles de la Madeleine. Allez, ça y est, c'est dit et j'assume complètement. Ève, beaucoup d'événements, là on va assister malheureusement parce que la saison s'achève, c'est la fermeture, il y aura beaucoup d'événements à venir. On va revenir sur les événements de cet été avec vos collaboratrices, notamment Lisa qui va venir nous en parler. Il y a des choses déjà en préparation pour l'année prochaine? Alors c'est certain qu'avec certains succès qu'on a eus cette année, il y a des choses qui vont revenir, donc notamment cette expérience 360 parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'avaient jamais vécu une expérience telle qu'en réalité virtuelle, donc c'est très populaire. Une chose qui est aussi très populaire et dont on est assez fiers de présenter, c'est la visite guidée sur Jacques-Cartier, puisque ça nous permet de revoir Saint-Malo d'un angle différent avec justement ce pont entre notre histoire du Québec et cette maison du Québec, donc le point de départ de Jacques-Cartier qui est allé au Québec, le premier Européen qui a mis le pied à Gaspé, donc Gaspègue à l'époque, et donc d'aller intramuros et découvrir tous les monuments et les aspects de sa vie. Et donc c'est vraiment une activité très populaire et très intéressante qui rappelle notre histoire, mais aussi notre actualité et le Québec d'aujourd'hui. Merci beaucoup Ève, on va maintenant retrouver Lisa et je vous dis à très très bientôt sur la page des Balloirs dans la course parce que nous espérons bien vous revoir et de manière régulière. On vous embrasse du fond du cœur, nos amis les cousins québécois. Gros bec du Québec! Merci! Bonjour Lisa! Bonjour! Merci Lisa d'accueillir les Balloirs dans la course. Lisa, quel âge as-tu? J'ai dit d'avant, je fais mes études dans le tourisme et donc j'ai réussi à décrocher un job de médiatrice à la Maison du Québec pour la saison 2021 grâce au post Facebook sur la Maison du Québec. J'ai vu qu'ils recherchaient des animatrices malouines pour cette année et donc j'ai décidé de postuler et ayant un lien tout personnel avec le Québec puisque ma famille vit actuellement, c'était en adéquation totale avec mes études et ma vie personnelle. C'est quand même un job de rêve que tu as eu pendant tout l'été. Tu étais médiatrice au sein même de la petite ambassade québécoise à Saint-Malo. C'est important pour toi? Oui, c'est très important pour moi. Comme je le disais, c'est un hommage pour ma famille, un gros clin d'œil pour eux. Je suis très fière aussi d'avoir représenté Saint-Malo et en même temps le Québec. Le Québec, c'est vraiment dans le cœur autant que Saint-Malo, même si je n'y vis pas. J'ai été très contente de pouvoir partager des animations tout l'été autour du Québec avec tous les visiteurs malouins comme étrangers comme français. On a fait beaucoup d'animations cet été. Alors justement, parle-moi un petit peu de tous les beaux projets québécois que tu as portés. Alors du coup, on a eu plusieurs animations permanentes et aussi ponctuelles comme l'exposition. On a eu aussi une expérience virtuelle pour les îles de la Madeleine. On a aussi fait un super pique-nique, un grand pique-nique au Québec, au parc de la Briantet. Aux couleurs du Québec, c'était vraiment super de partager un moment québécois à Saint-Malo avec tous ses visiteurs. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire que j'ai vécue. Lisa, j'ai vraiment une question à te poser. Quand tu arrivais pour travailler le matin, tu étais quoi ? Tu étais malouine ou québécoise ? J'étais un peu des deux. J'étais malouine à la maison et je me transformais un peu en québécoise dans le cœur quand j'arrivais au travail. C'est vraiment un honneur tout particulier de pouvoir être ici. C'est une chance inouïe de pouvoir travailler à la Maison du Québec cet été puisque d'habitude, c'est des stagiaires québécois qui viennent. Et comme par hasard, cette année, cet été où je suis disponible, où je postule ici, ils recrutent des malouins. Donc c'est vraiment le destin, je pense. C'est vraiment très symbolique pour moi d'avoir travaillé. Des liens particuliers se sont tissés, je pense. Je l'ai bien ressenti. Oui, des liens très particuliers. La Maison du Québec, elle porte très bien son nom parce que c'est vraiment une maison avant tout. On est vraiment en adéquation. Toute l'équipe est super sympa. On s'entend tous très bien. Et c'est aussi pour ça que la Maison du Québec a autant de succès. C'est parce qu'on véhicule vraiment de bonnes ondes, des ondes positives, des ondes du Québec. Merci, merci Lisa Lamalouine. Mais dont le cœur est entre les deux. Mais je te rassure tout de suite, tu n'es pas toute seule. Il y a quand même un bon paquet de malouins qui ont aussi pas mal de familles de l'autre côté de l'Atlantique. On t'embrasse très très fort. On te souhaite une belle continuité d'aventure, peut-être avec le Québec. On ne sait jamais. On t'en trouvera peut-être un de ces jours avec ça. Et puis nous, on embrasse le Québec avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. Ça fait combien de temps que la Maison du Québec est installée là? Alors la maison, elle a été ouverte en 1984. Et elle a été inaugurée par le premier ministre de l'époque, René Lévesque, qui a été très connu ici. Donc voilà. C'est vraiment un endroit magique. Il faut bien le reconnaître. Ève, vous avez réussi à monter pour cette saison 2021 beaucoup, beaucoup d'animations, mais avec énormément de soutien, avec beaucoup de partenariats. Voilà. On est vraiment très contents parce qu'en fait, la maison vit par ses partenariats et par ses collaborations et ses échanges. La maison toute seule, elle ne peut pas exister. C'est les visiteurs, les Malouins, les gens qui viennent et qui sont intéressés par le Québec. Et nous, on est intéressés aussi. Et on s'inscrit tout à fait dans l'offre culturelle de Saint-Malo. Donc, par exemple, cette année, on a eu Insaisissable, une expérience panoramique faite par Télé-Québec. On a eu des films sur place, mais aussi en ligne, puisqu'on ne savait pas trop comment allait se terminer la saison. Donc, mon cinéma québécois en France, qui est vraiment spécialisé dans la proposition de films québécois, a permis qu'on puisse avoir des projections en ligne disponibles. On a eu un super bel événement avec la ville de Saint-Malo, un pique-nique Québec, où près de 200 personnes, dont le maire, est venu chanter et manger des spécialités québécoises. Donc, ça a été un moment très convivial. Et j'insiste sur le fait que la maison vit par les échanges, par ce que les gens nous apportent et par ce que l'on leur apporte également. Et ça, c'est important. Et ça s'incarne ici, dans les remparts, dans cette maison qui est là depuis 40 ans. Et on n'en est pas peu fiers, mais les Malouins nous le rendent bien. Vous savez, je vais vous dire une chose, les Malouins sont aussi extrêmement fiers d'avoir cette maison du Québec, ici à Saint-Malo, qui est unique en son genre. Elle est unique. Elle est absolument unique par son histoire et par aussi le fait qu'elle continue à vivre de façon tout à fait contemporaine avec des personnes comme Lisa, comme Annaëlle, qui, chaque été et chaque année, la font vivre. Et on essaie vraiment à chaque fois de surprendre. Et mon souhait profond, c'est que quand les gens ressortent de la maison du Québec, ils ont appris, ils ont été émus et ils ont découvert une nouvelle partie du Québec. Merci.